Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on s'intéresse aux deux nouveaux monstres Illusion qui sont sortis dans Legacy of Destruction. Ce qu'on va faire tout simplement c'est les lire et voir dans quel deck ils vont pouvoir être joués vu qu'ils sont quand même sacrément intéressants. On commence par la première qui est Nightmare Apprentice qui va être niveau 6 Ténèbres et Illusion. Au niveau de son effet on peut la spé directement depuis notre main en discardant une carte, on peut la spé de cette manière qu'une seule fois par tour. Derrière si cette carte elle battle un monstre, aucun monstre ne peut être détruit par battle, donc c'est le principe de la plupart des monstres Illusion. Si cette carte elle est norme ou spé, on va pouvoir ajouter un monstre Illusion directement depuis notre deck à notre main excepté Nightmare Apprentice. On peut utiliser cet effet de Nightmare Apprentice qu'une seule fois par tour. Au niveau de la seconde carte on va être sur Diabels The Original Sinkeeper qui va être pour le coup Lumière niveau 7. Elle est aussi Illusion. Si une carte Sinful Spoil est dans 1D Cimetière, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main. On peut invoquer spécialement Diabels qu'une seule fois par tour de cette manière. Notre adversaire doit poser ses magies et pièges avant de les activer. Si une carte magie ou pièges est posée sur le terrain tant que cette carte est dans la zone de monstres, excepté durant la Dommage Step, on va pouvoir target une carte qu'on contrôle et une carte sur le terrain de l'adversaire et les détruire. On ne peut utiliser cet effet de Diabels qu'une seule fois par tour. Au niveau de ces deux nouvelles cartes, il y a deux decks qui vont pouvoir les jouer. Ça va être un deck qui joue Diabels Star parce qu'on va avoir des cartes Sinful Spoil. Et ça va être aussi le deck du coup Chimera avec du coup tous les monstres Illusion ou Chimera Branded. Il y a vraiment pas mal de versions de ce deck là. Au niveau du deck Chimera, qu'est-ce que va rajouter ces deux cartes ? En soi, on va jouer en général trois fois Nightmare Apprentice et une fois Diabels. La plupart des decks Chimera jouent Maître Tao, mais certains non. Mais pour que vraiment ce soit utile de jouer ces nouvelles cartes, il faut jouer Maître Tao x1. Au niveau de ces cartes là, qu'est-ce qu'elles vont permettre ? Au niveau de Nightmare Apprentice, ce qu'il y a de sympa, c'est que déjà c'est bien une invocation spéciale en discardant 1. Donc on discard 1, c'est un petit peu gênant entre guillemets. Mais par contre, ça permet bien de s'invoquer spécialement. Donc si on a déjà notre Sword Knight en main, on peut par exemple faire l'effet d'Apprentice. On se prend une Entrap et derrière on invoque notre Sword Knight. Il faut bien garder l'invocation normale pour notre Sword Knight pour avancer dans nos combos avec Chimera. Ce qu'il y a de vraiment sympa avec Nightmare Apprentice, c'est que dans le premier cas où vous n'avez pas accès à votre engine de Chimera, vous pouvez tout simplement aller chercher votre Sword Knight ou votre Cornfield Coach et derrière lancer vos combos. Dans le cas où vous avez déjà accès par exemple à votre Sword Knight, vous pouvez aller chercher par exemple une Diables ou un Maître Tao directement depuis votre deck à votre main, ce qui va vous rapporter des ressources. Donc ça c'est aussi intéressant. Dans les deux cas, elle reste super intéressante dans le deck. Au niveau de ce que va ajouter la carte Diables, c'est tout simplement une log de plus. De bloquer notre adversaire au niveau de ses magies et pièges et qu'ils doivent les 7, c'est ultra fort. C'est ce que fait Parfum Anti-Magie mais seulement avec les magies et la carte est bannie pour vous dire. Donc clairement c'est super stable en plus dans ce deck là. Comme je vais vous montrer, un combo classique du deck. Donc c'est à dire qu'on a vraiment beaucoup de choses qui permettent de le lancer. On va pouvoir aller la chercher. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher notre Berfomet. Berfomet nous permet d'aller chercher nos deux monsters, donc Gazelle et la Fusion. Derrière on va faire notre Fusion. Comme ceci. On va pouvoir défausser un de la main de l'adversaire. Activer tous nos effets. Donc pour le coup j'ai plus trop trop peur des N-Trap. Donc on va activer ça. Et je vais activer Berfomet en dernier parce qu'il y a des Ogres en ce moment dans la méta. Donc c'est pour ça que je n'active plus cet effet là en tant qu'effet 3. Derrière je vais pouvoir réinvoquer mon Sword Knight directement sur le terrain. Ensuite je vais pouvoir aller chercher à ma main ma Diables. Et ensuite je vais reprendre ma Fusion. Après ça je vais pouvoir réactiver directement ma Fusion. Donc c'est là que ça va changer dans un combo un peu basique. Avant qu'il y ait ces cartes là on a les 7 notes Fusion. Et derrière pendant le tour adverse on fait des fusions. Là c'est une manière de le jouer mais vous pouvez toujours 7 la Fusion et faire des fusions pendant le tour adverse. Ça reste aussi extrêmement fort. Derrière au niveau de ce combo je vais passer par mon Berfomet. Donc je vais utiliser Diables et mon monstre Chimera. Derrière Berfomet active son effet. On va pouvoir envoyer un cimetière note Maître Tao. Maître Tao active son effet. On réinvoque notre Diables sur le terrain comme ceci. Et derrière on a bien notre lock. Donc notre adversaire au final pendant son tour il ne pourra ni activer des magies et pièges. En plus de ça on a l'effet de notre Sword Knight qui s'active. On peut réinvoquer potentiellement un de nos monstres. Donc par exemple un Berfomet. Effet de Berfomet on va rechercher de ressources. Et en plus de ça on a bien vu qu'on a un monstre juste ici qui s'appelle Chimera the Flying Beast. On a bien aussi la Negate de notre Sword Knight. On parle d'un combo une carte je vous le rappelle. On a quand même une carte qui permette d'empêcher les magies et pièges plus des interrupts. Alors que c'est vraiment que une carte. Donc ça reste extrêmement fort je trouve pour ce deck là. Au niveau de la possibilité de rentrer du coup ces cartes là dans un deck Diable Star. Le principe c'est que bon vous faites votre look Diable Star. Vous finissez avec une carte Sinful Spoil au cimetière. Vous avez juste besoin de défausser une carte. Invoquer votre Apprentice. Apprentice vous permet d'aller chercher votre Diables. Et Diables elle va se spé tout simplement. Donc c'est encore plus simple à ce niveau là. Donc c'est vrai que c'est extrêmement fort aussi pour ce deck là. Ça va être sûrement moins joué parce que ça reste quand même 4 cartes à rentrer dans le deck. Donc on n'a pas forcément la place. Mais ça reste extrêmement fort à jouer. Et dans Chimera et dans Diable Star. Voilà tout pour cette petite vidéo. Je voulais juste vous parler de ces deux cartes. Parce que je l'ai trouvée extrêmement intéressante pour Yu-Gi-Oh ! Et qu'on va sûrement voir au championnat de France. Donc vous soyez préparé quand même à ce genre de cartes. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire votre avis si vous trouvez ça nul. Si vous trouvez que ça va être beaucoup plus fort avec le temps. C'est ce que je pense personnellement. Donc voilà merci d'avoir regardé. Ciao ciao à plus et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501